Je suis Henri-Samuel, je suis geodynamicien, chercheur au CNRS à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Alors Mars, comme d'autres planètes telluriques, différenciées, est une planète qui est composée d'une enveloppe silicate qui surplombe un noyau métallique. Et donc ce qu'on a pu découvrir avec nos travaux, c'est que ce manteau silicate dont on pensait qu'il était homogène est en réalité hétérogène, puisqu'il contient à sa base une couche toujours silicateée mais enrichie en éléments radioactifs. Et cette couche est fondue, est partiellement fondue, juste au-dessus du noyau métallique martien. On arrive avec ce modèle de structure essentiellement grâce aux observations sismologiques, en particulier celles qui ont été enregistrées lors d'un impact météorétique qui a eu lieu ici, comme on le voit sur ce schéma, qui a généré différentes ondes, et en particulier des ondes de compression qui se sont propagées le long de ce trajet-là. Et on s'est aperçu que le temps de propagation de ces ondes était anormalement lent et ne pouvait pas être expliqué par un manteau qui était homogène. Et donc il a fallu réexpliquer l'intérieur de Mars en prenant en compte la présence d'une couche avec des vitesses sismiques suffisamment lentes pour ralentir ce trajet de cette ondes de compression grâce à des vitesses sismiques lentes liées à la présence de matériel très chaud et fondu. Mars, comme d'autres planètes telluriques, a vraisemblablement connu un stade d'océan magmatique où tout était fondu. Et la solidification de cet océan magmatique a donné naissance à cette couche qu'on observe toujours aujourd'hui. Et cette couche a influencé l'histoire de Mars depuis les premiers stades jusqu'à nos jours. Et en particulier, le fait qu'on ait une couche silicatée fondue à la surface du noyau martien empêche ce noyau de se refroidir et de générer une géodynamo. et donc fait appel à des sources externes pour générer les enregistrements magnétiques qui ont été enregistrés dans la courte martienne pendant les premiers 800 millions d'années d'évolution martienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...